Aujourd'hui, on parle de la valeur principale de la droite, la chose pour laquelle ils se battront coup de cocoutes tel un morpion voulant rester attaché à la toison pubienne extrêmement baladeuse de Gérald Darmanin, la valeur qui définit les droites à travers les âges encore plus qu'un surprenant goût pour le cuir et le fouet, et cette chose c'est bien évidemment la défense des inégalités. Parce que pour forcer la cravate à l'assemblée, il y a du monde, mais quand il faut taxer un tout petit peu les super profits, il n'y a plus personne en vrai. Vous comprenez, si on prend 1 centième de la richesse à 3 personnes pour aider des millions de gens qui meurent de faim, là on crée de l'injustice. Et puis si on fait ça, les riches vont partir, vous comprenez ? Même qu'ils vont prendre leur maison, leur avion, leur bateau et leur entreprise avec eux, comme ça on ne pourra même pas les taxer sur ça. Ils sont très forts quand même ces riches. Presque aussi puissants que l'attirance de la langue d'Hadouna pour les bottes de son patron. Et le gouvernement actuel, il suinte tellement cette volonté de défendre les inégalités. On va parler un petit peu de Jean-Christophe Combes, ministre des Solidarités. Déjà, son métier, il ne veut rien dire. Et en plus, il le porte vraiment très mal. Personne ne le connaissait jusqu'à ce qu'il déclare à l'assemblée qu'une assistante maternelle gagnait 3 SMIC. Alors, c'est peut-être le salaire que touche la femme de Fillon, célèbre assistante de... assistante de sûrement quelque chose, mais je peux vous assurer que ça touche pas ça, une vraie assistante maternelle. Après, il s'est repris en disant que c'était un SMIC car elle toucherait un tiers de SMIC par enfant, avec 3 enfants en charge en moyenne. Et vous savez quoi ? C'est encore faux ! Bravo champion ! Si tu touches encore une fois de la cible, tu repars avec une poupée parlante d'Edouard Philippe. En effet, elles sont payées 0,28 SMIC par enfant, ce qui fait donc un total de 0,84 SMIC. Faut le comprendre aussi, il est juste diplômé d'une prépa, d'une licence d'histoire et de l'IEP Sciences Po Paris. La multiplication par 3, c'est clairement pas de son niveau. Ce serait comme si on prenait un maire aléatoire du sud de la France, 10 zones de la belle ville de Prades au hasard, et qu'on le fait devenir président de la RATP, ça n'aura aucun sens. Et donc en plus, Jean Cricri, il est mis sur des solidarités, on le rappelle. Et il est connu juste pour avoir insulté des gens. C'est aussi logique que si moi j'étais ministre... ministre... ministre de quoi que ce soit d'autre que du temps libre en fait. Et les médias ne nous aident pas avec ça. Par exemple, on a des gars comme Carlos Ghosn qui s'évade de prison et là c'est la star. Il s'est fait interviewer par la grande Léa Salamé et il va même avoir sa série Netflix. Alors que s'il s'appelait Mohamed et qu'il était en garde à vue parce qu'en allant chercher le pain, il avait oublié sa carte d'identité, son dossier complète justificatif de domicile et son certificat de famille, et bien là il aurait été sur CNews 24-24 et l'esprit maléfique, qu'on appelle couramment Darmanin, l'aurait déporté en musulmanie dans la minute. Pour finir, parlons des inégalités que tout le monde voit bien, les pépettes, les tunasses. Et par exemple, au hasard, parlons de Total. C'est fou quand même l'aléatoire parce que cette entreprise que j'ai pris au pif a doublé ses bénéfices entre 2021 et 2022. J'en prends une autre au pif, LVMH, la marque à Bernard, a presque triplé son bénéfice sur la même période. C'est fou ça quand même, les étudiants meurent dans des appartements plus petits que la loyauté de Manuel Valls, il y a de plus en plus de pauvres et les gens ont même plus assez d'argent pour s'acheter la lignée de Manuel Valls. Et pendant ce temps, le club des riches continue de gagner de plus en plus et le gouvernement les protège comme si c'était leur propre bénéfice qu'ils défendaient. Hmm... Attendez, attendez... Je crois que j'ai dit quelque chose d'intelligent pour une fois. Non, oubliez en fait. Suivez l'exemple de Manu. Regardez-moi dans les yeux, vous voyez bien que vous pouvez me faire confiance et laissez-moi mon poste de ministre. Vous inquiétez pas de mes relations étranges avec MSC, de mes liens avec les sociétés pétrolières ou de mon passé trouble en tant qu'expert immobilier à Tourcoing. Vous pouvez me faire confiance quand je vous dis que je fais ça pour les français. Et on le voit bien à l'assemblée. Dès qu'il y a une loi pour aider les pauvres ou pour taxer les riches, c'est le concours de bide dans l'hémicycle pour savoir qui c'est qui va le plus s'offusquer. Vous comprenez, on peut pas remettre l'ISF, on peut pas augmenter le SMIC. Là au moins, le RN et la majorité, ils ont plus à cacher leur relation comme un collégien qui se sent coupable après avoir tapé Nudes de Gabriel Attal sur Google. Arrêtez de mentir, on l'a tous fait. Mais au moins, cette union clarifie bien les choses une fois pour toutes. La droite, c'est l'alliance égale pour toutes les inégalités.